J'ai un rendez-vous avec mon passé, à part d'une chose qui font mal, mais je vais être obligé de passer par là pour me libérer. Ça va, Lucie ? Ça va, et toi ? Je vais me mettre où ? Juste ici, s'il te plaît. D'accord. Comment vas-tu ? Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Tu es entrée dans la villa en disant que tu étais hantée par ton passé. Anthony, tu as beaucoup, beaucoup pleuré lors de cette table ronde. À tel point, je vais te dire les choses que j'ai été, pendant quelques minutes, inquiète pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'il a la capacité à vivre cette aventure sans que ça devienne, à un moment donné, dangereux pour lui ? Tu peux me parler de toi ? Mon père a été super dur avec moi. Il a répercuté ce qu'il avait subi quand il était jeune. Depuis ce temps-là, ce qui se passe, c'est que dans la vie de tous les jours, je ne sais pas. Je suis persuadée que ton passé, s'il te hante, c'est parce que peut-être tu n'as pas eu l'occasion, l'opportunité d'exprimer ce que tu avais besoin d'exprimer. Et de pouvoir simplement, à un moment donné, Anthony, dire, OK, j'ai ressenti ça. Tu vois, là, tu es émue, par exemple. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe ? Je suis trop... Je suis trop galéré. Un trouble, là. T'as été trop compliqué avec mon père. On a toujours eu une relation conflictuelle, tout le temps dans le conflit. Il fallait que tu sois le meilleur à l'école, il fallait que tu sois le meilleur en sport. Il fallait que tu sois le meilleur dans la vie de tous les jours. J'ai eu une impression, là, ça. J'ai eu une enfance difficile. J'ai ma mère qui a galéré. Quand elle s'est séparée de mon père, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. Mon père, il a été donné une éducation très, très dure avec moi. Et bon, même si notre père, il a fait des erreurs, on l'aimera plus que tout. Et ça restera notre père quoi qu'il arrive, et on le pardonnera quoi qu'il arrive. On a tout perdu. On est passé d'une villa à un studio. Je l'ai vu souffrir, j'ai vu de la perte de ma mère. J'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle ne pouvait pas me donner le goûter pour aller à l'école. C'est bon qu'on a galéré. Voilà, derrière ça, elle a essayé de refaire sa vie. Je me suis retrouvé séparé d'elle. Je me suis retrouvé déscolarisé. J'ai commencé à squatter le train, à squatter la rue. Donc après, je me suis renfermé sur moi-même. Je suis resté solitaire. J'ai fait ma vie. Et derrière ça, je n'ai jamais laissé personne rentrer dans ma vie. Mais les deux seules filles que j'ai laissées rentrer, elles se sont foutues de ma gueule. Donc, ça me hante. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot, ça me hante ? Parce que derrière ça, j'ai fait souffrir des gens. Et c'est pour ça que je m'envoie. C'est pour ça. Tu penses tous les jours à ton passé ? Ouais. Tous les jours. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé secret dans ma vie, avec pas mal de choses de mon enfance et de mon adolescence. Le plus dur, c'est de parler de mon père. Parce que c'est quelqu'un que j'aime. C'est mon père, je l'aime plus que tout. Je ne l'en veux pas, mais... ça m'a changé. Et en fait, dû à ça, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait souffrir des gens. Et en fait, ça me crève le cœur et je m'en veux. J'ai la haine contre moi. Merci. 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 Merci.